Aujourd'hui je vais vous parler d'une sale habitude que tout le monde a plus ou moins. Parler de ces problèmes, ces problèmes, avec un magnifique adjectif possessif qui leur donne autant de légitimité qu'un bras ou qu'une jambe. En effet, l'emploi de l'adjectif possessif dans le langage courant pour parler des problèmes que l'on rencontre est, bien que très répandu malheureusement, extrêmement nocif. Tout d'abord, rien que le fait de parler des dits problèmes, déjà on souhaite une erreur, surtout de façon sociale. En effet, comme je l'évoque dans beaucoup d'autres vidéos et notamment celles sur la nocivité des infos et des médias en général, parler d'un problème quel qu'il soit lui ajoute de l'énergie. Lorsque vous racontez une histoire désagréable à quelqu'un qui l'ignore, il ou elle va porter son attention sur ce que vous lui dites, son énergie va être dirigée sur le problème en question. Et si cette personne a un minimum d'empathie, ses émotions vont naître en elle. Et là paf ça y est, la loi d'attraction est sollicitée, la personne à qui vous en parlez commence déjà à l'attirer dans sa propre vie. Vous avez fait un nouvel adepte qui s'ignore, c'est exactement le même procédé que celui des gourous dans les sectes, à un moindre niveau certes, mais la même technique. On évoque, on suscite la curiosité et on sollicite les émotions. C'est valable aussi pour ces faux soyeurs du libre arbitre, j'ai nommé les communicants de tout poil, à commencer par ces démons du 8ème cercle que sont les publicitaires. On ne devrait parler des problèmes de notre vie qu'à des personnes susceptibles de nous aider à s'en affranchir et seulement à ces personnes, c'est-à-dire les médecins ou les thérapeutes en général, le banquier en cas de problème d'argent, son avocat en cas de litige, etc. Mais raconter ce qui nous taraude juste pour en parler et donner un nouveau mandat au problème, ça lui donne une meilleure assise à chaque évocation, on le réélit comme on réélirait un président qui vient de nous entuber pendant 5 ans. Avez-vous remarqué le nombre de personnes qui parlent de leurs problèmes dès qu'elles trouvent une oreille, peu importe laquelle? Et surtout plus on avance en âge, plus ce phénomène est fréquent. Écoutez donc les conversations des personnes âgées entre elles. C'est une chronique hospitalière détaillée, un roman photo, couleur, full HD, avec un chapitre dans chaque service. Alors vous allez me rétorquer sans doute que ça peut soulager de parler. Bon soit, c'est vrai. En effet, ça peut alléger le fardeau de raconter le problème, surtout pour les taciturnes. C'est même souhaité pour ceux qui gardent tout en eux. Comme dirait Jean-Marie Bigard, paix contenu, furongle au cul. Donc raconter pour se libérer d'un poids, ok, mais pas tout le monde, pas tout le temps, pas tout au long de la journée. On dirait que les gens qui font ça ont inconsciemment envie de contaminer leur entourage pour ne plus être les seuls à souffrir. La misère aime la compagnie, paraît-il. Comme le disait Véronique Sanson dans Le Feu du Ciel, son morceau figurant sur son merveilleux album Sans Regrets sorti en 1992, est quand vient le silence et je pense et je pense et je pense que tout le monde devrait être malheureux autant que moi. Le pire dans tout ça, c'est que ces personnes y parviennent. Comme je l'évoquais un peu avant, elles contaminent les autres, elles y parviennent. C'est d'ailleurs aussi pourquoi les médias se sont mis à faire de même à l'échelle mondiale. Ils ont vu à quel point ça marchait avec les gens entre eux, donc pourquoi ne pas essayer de faire pareil avec un effet de levier considérable, c'est à dire les ondes, pour contaminer la planète entière et se faire payer grassement en retour. Le diable médiatique n'est autre que le macrocosme de ce qui se trouve en chacun de nous, lequel s'il n'est pas dompté et réduit à l'esclavage nous détruit, nous consument. Et ce diable c'est quoi? Eh oui, encore lui, l'ego, celui qui a imposé sa religion sur Terre avec ses temples, les médias, les prédicateurs, les journalistes, les publicitaires, les politiques, les gens passent. Le diable dans tous les textes religieux n'est autre que l'allégorie de l'ego. D'ailleurs il est dit dans la Bible que le nombre 666, le nombre de la bête, est un nombre humain. Et il n'y a que l'humain sur Terre qui est un ego. Autrement dit, la souffrance quelle qu'elle soit provient de l'homme et de son ego. Il n'existe pas de source maléfique dans l'univers, il n'y a qu'une source de bien-être que l'homme accepte ou rejette en fonction de la programmation de son ego par les mémoires. D'où l'importance de nettoyer ses mémoires avec Ho'oponopono, vous saurez comment ici. Pour illustrer ceci, pensons au soleil. Le soleil inonde de lumière et de chaleur depuis des millions d'années tout ce qui se trouve autour de lui. Ce qui donne l'impression qu'il disparaît, ce sont les nuages. Ces écrans ridicules, minuscules, formés par la météo de cette ridicule, minuscule petite Terre et son eau évaporée à juste quelques hectomètres de nous, alors que le soleil irradie tout le cosmos depuis des millions de kilomètres. Et quand ces nuages sont là et qu'il pleut, par exemple, on a vraiment l'impression que le soleil a disparu, qu'il n'existe plus et même pire qu'il reviendra jamais. Alors qu'il est toujours derrière, elle restera toujours. Ce qui paraît monstrueux, ces nuages noirs et pluvieux ne sont qu'une minuscule, infinitésimale réaction terrestre comparé à la majesté du soleil. Mais cette réaction est tellement proche de nous qu'on croit qu'elle a fait disparaître tout ce qui est beau et va le faire disparaître ad vitam eternam. C'est la même chose avec l'ego et ses bavardages de perronnelle, on l'écoute et ça annihile tout le reste. Bref, pour en revenir au sujet de cette vidéo, les gens parlent de leurs problèmes donc en les gratifiant d'adjectifs possessifs qui font qu'ils se les approprient au même titre que s'ils parlaient de leurs bras ou de leur estomac. La personne qui parle de la maladie et qui la ronge en disant mon cancer, mon diabète, mes rhumatismes, s'auto-détruit car elle met la maladie, le parasite, la chose rapportée, l'imposture qui vient la dévorer sur le même pied d'égalité que ce qui compose son corps physique, sa propriété légitime, voulue et créée par son âme. En d'autres termes, entendre mon cancer fait que le subconscient lui donnera autant de légitimité que ma jambe ou ma main. Donc comment voulez-vous que cette maladie s'en aille si vous-même vous l'appropriez de cette manière? Comment voulez-vous qu'elle parte? C'est impossible! Chaque fois que vous employez un adjectif possessif devant un problème qui vous habite, vous re-signez un nouveau bail à ce locataire indésirable. Et à force, ce locataire oubliera qu'il n'est que locataire et commencera à se prendre pour le propriétaire. Et on arrivera à la fin à vous foutre dehors! C'est-à-dire au point où vos tissus ou votre psychisme seront trop dégradés pour permettre toute guérison. Donc mon astuce du jour est la suivante. Chaque fois que vous aurez envie de parler d'un problème de votre vie, arrêtez-vous et réfléchissez. Posez-vous la question suivante. Est-ce que le fait d'en parler à cette personne m'aidera à régler le problème? Si c'est non, c'est-à-dire si vous vous apprêtiez à en parler à un inconnu dans le bus ou à votre collègue de bureau qui s'y connaît autant dans le domaine que moi en dentelle. Si c'est non donc, n'en parlez pas. De grâce, n'en parlez pas. Parlez d'autre chose, de la météo ou des choses joyeuses. Ou mieux, ne dites rien. Comme disait mon papa, se taire, c'est toujours bien parler. Si c'est oui, car c'est la bonne personne, un thérapeute ou un aidant quel qu'il soit, quelqu'un qui doit connaître le problème à fond si vous voulez qu'il vous aide, dans ce cas et uniquement dans ce cas, au lieu de dire mon cancer, mes dettes, mon divorce, employez plutôt un démonstratif. Ce 7c. Ou même un article défini, le l'aller, en introduisant une subordonnée pour le décrire. Alors effectivement, c'est plus long. Et surtout, il faut réfléchir avant de parler. Et c'est ici qu'est tout l'intérêt. Les gens parlent sans réfléchir le plus souvent. L'ego n'aime pas se fatiguer et comme la majorité des gens s'identifient à lui dans 99% des cas, ce sont les gens qui n'aiment pas se fatiguer. L'ego essaie d'aller droit à l'essentiel et le plus direct, facile et rapide dans ce cas est l'adjectif possessif. Il résume tout en un pratique petit mot. Mais ce qu'on ne veut pas voir, c'est que ce mot d'apparence anodine a en lui de grands pouvoirs, le pouvoir de revendication, d'appropriation même. Qu'on ne peut remarquer et appréhender que si l'on se penche sur tous ces automatismes qui jalonnent notre vie. Donc, au lieu de dire mon cancer, dites plutôt ce cancer. Ou le cancer que j'ai chopé. Ou pire, faites de l'humour, appelez-le le crabe. Souvent un brin d'humour sincère remplace n'importe quelle pilule, vous savez. Au lieu de dire mes dettes, dites plutôt les dettes que je dois régler. Au lieu de dire mon divorce, dites plutôt ce divorce ou le divorce avec machin. Si vous employez un démonstratif ou un article tout court, au lieu d'un possessif, l'importance que vous donnerez au problème dégringolera d'un coup. Un peu comme un mec qui dit jamais ma femme, mais la femme. Il dit jamais mon fils, mais le fils. C'est incroyablement dédaigneux pour les personnes dont on parle, vous trouvez pas ? Si mes parents avaient parlé de moi ainsi, je pense que j'aurais quitté le nid familial beaucoup plus tôt, je me serais senti complètement déconsidéré. Donc faites pareil avec les problèmes de la vie, déconsidérez-les à un point tel que pour votre subconscient, seuls d'insipides adjectifs démonstratifs ou d'articles tout courts sont déjà assez bons pour les évoquer. Et là tout de suite vous allez sentir un changement dans l'emprise que ces problèmes s'en vaient avoir sur vous. Et si en plus de ça vous ajoutez le nettoyage au ponopono, je donne pas cher de leur peau à terme. N'employez les adjectifs ou les pronoms possessifs que lorsque vous parlez de choses que vous êtes contents d'avoir ou que vous désirez. Genre mon bras, ok. Mon travail si vous l'aimez, mon mari ou ma femme si vous l'aimez, ma voiture si vous l'aimez, ma future Rolls-Royce ou ma future villa au Caraïbes etc. N'employez plus ces possessifs que pour les choses que vous appréciez ou apprécieriez avoir. Il vous faudra transformer votre façon de parler désormais, et donc de penser. Il vous faudra réfléchir maintenant avant de parler. Ça me rappelle cette maxime de John Roskin, pour un homme qui pense, il y en a 100 qui parlent. Donc en tournant votre langue dans votre bouche avant de parler, vous vous rapprocherez intelligemment de la première phrase de la Bible, la première phrase de la Genèse, au commencement était le Verbe. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous départir de cette sale habitude qu'on a tous, ou qu'on a tous eu à un moment donné dans notre vie, et qui est bien plus nocive que ce qu'on pourrait croire. Si vous avez aimé, mettez moi un pouce par le haut, et partagez avec vos amis, et même vos ennemis pourquoi pas. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de toutes mes futures publications par une discrète notification. Ensuite, commentez autant que vous voulez, je réponds à tout le monde dès lors que votre prose est constructive, évidemment. Et pour finir, comme le poétisait notre bon Jean Nicolas Arthur, Rimbaud, un carolopolitain de naissance comme moi, goûtez donc à l'alchimie du verbe.